Pour ce débat numéro 6, merci d'être là si nombreux. On va essayer d'être aussi percutant que nos amis de Solarimpus juste avant. Le thème de ce débat, quelle alliance entre les pays et la finance ? En gros, entre ceux qui veulent la mettre au pas et ceux qui pensent que les règles de cette finance doivent se situer au sommet de la hiérarchie des normes. Est-ce qu'il y a un chemin, au fond, où les Etats et la finance pourraient marcher en alliés et non pas en adversaires ? Pour dire les choses autrement, est-ce qu'un jour, on aura un candidat à la présidentielle qui pourrait dire, comme programme, mon allié, c'est la finance ? Vous voyez que ce n'est pas évident. On rentre au cœur du réacteur nucléaire quand on pose cette question-là. Et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'elle n'a pas été posée plus tôt, quand on est arrivé à une certaine défiance, notamment vis-à-vis de l'Europe, par exemple, défiance des peuples vis-à-vis de l'Europe. Et ce n'est peut-être pas non plus un hasard si cette défiance est exprimée de la manière la plus radicale, qu'il soit à Londres, la city, la place financière européenne. Et ce n'est d'ailleurs peut-être pas non plus un hasard si les marchés n'ont pas vu venir ce Brexit, les fameux marchés, preuve s'il en était de la déconnexion assez totale qui existe entre cette finance et les peuples. Donc c'est une question qui est importante, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais son actualité brûlante va en tout cas nous conduire aujourd'hui à tenter d'y répondre avec des experts en la matière. Ross McInnes, président de Safran, bonjour. Bonjour. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières à la fiscalité à l'union douanière. Et Nouriel Roubini, professeur à l'université de New York. Ce débat a été coordonné pour le cercle des économistes par Yann Algan de Sciences Po. Donc Yann, je te propose de l'introduire. 3 minutes chacun et ensuite on rentre dans le cœur des questions et on se gardera un petit peu de temps pour les questions dans la salle à la fin. Yann. Très bien, merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux en ce dimanche si matinale. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme séance pour essayer de réfléchir à la place d'un pays face aux turbulences du monde. Que retournons-nous de la globalisation financière ? Surtout la crise, la crise financière, la montée des inégalités, la hausse de la défiance des peuples vis-à-vis des institutions, alors qu'au départ nous attendions beaucoup de cette globalisation. Et pour pouvoir réfléchir d'une certaine façon à l'évolution des mentalités, en particulier des économistes et des peuples et de la société civile, laissez-moi juste prendre l'exemple de la dernière synthèse du FMI qui s'interroge « Is neoliberalism oversold ? » Ce qui est quand même relativement paradoxal, puisque pendant très longtemps, les économistes se demandaient, au contraire, si la libéralisation des marchés financiers et la libéralisation aussi des transports, des marchandises, étaient surtout porteurs d'espoir pour pouvoir sortir de la pauvreté des milliers de personnes. Donc permettez-moi tout d'abord de partir d'un constat. Pourquoi le FMI s'interroge maintenant, à l'instar de nombreux experts et de la société dans son ensemble, sur les bienfaits de la globalisation ? Il y a eu deux grandes forces au cours de ces dernières décennies. La première est une force de libéralisation des marchandises, du commerce mondial, qui, elle, semble avoir sorti des milliers et des millions d'individus de la pauvreté, en particulier dans les pays émergents. Vous avez une seconde force, qui est celle de la libéralisation financière, des mouvements des marchés de capitaux, qui, elle, au contraire, a suscité de plus en plus de critiques. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Essayons déjà de distinguer quels sont les avantages et les coûts potentiels de cette globalisation. Du côté des avantages, si je me passe du strict point de vue des économistes, nous attendions beaucoup. Pour une simple raison, c'est que cette globalisation doit permettre une réallogation des capitaux, permet de lisser les risques, de mettre de l'argent des pays riches vers les pays pauvres, et d'assurer des personnes qui n'avaient pas accès au marché financier jusqu'à maintenant. Et pourtant, que retournons-nous surtout ? C'est la hausse des risques de crise, la hausse des risques de mauvaise allocation du capital, en particulier dans des pays qui ont peu de régulation. Et la grande conclusion de ce mouvement a été surtout, lorsqu'il n'y a pas de grande régulation des banques, une probabilité de catastrophe financière comme celle que nous avons vécue au cours des dernières années. Si nous nous plaçons maintenant du côté des coûts, ce que soulignent de nombreux experts, et en particulier une étude récente aussi du FMI sur 150 pays, c'est que certainement, ça a augmenté les inégalités. Nous nous retrouvons donc à la croisée des chemins. Ne soyons pas pour autant pessimistes, mais essayons de réfléchir aux bonnes politiques qui permettront de réconcilier la finance avec les pays. Merci. Merci, Yann. Nouriel Robini, maybe, to introduce the subject. Yes, good morning, everyone. Great pleasure being here. I think it's worth, given what has happened with the Brexit vote, try to figure out what is its signal. And my concern is that this vote probably signals a broader backlash against globalization. Think of it this way. The United States and the United Kingdom have done better economically after the global financial crisis than continental Europe. Growth has been stronger. Unemployment has fallen from 10% to 5%. There is job creation. While in continental Europe, the average unemployment rate in the Eurozone is 10%, of course, much higher in places like Italy, Spain, or Greece. And it's very high among young people, 20% to 30%, depending on the country. In spite of that one, in the United States, you have on the right, right now, Donald Trump representing the concerns of those who are white, angry, blue-collar, and white-collar workers that have been threatened by trade, globalization, migration, and so on. And on the left, Bernie Sanders is given really a major challenge to Hillary Clinton, also expressing the concerns of those that are worried about trade, globalization, migration, and technological innovation. While in the United Kingdom, because of the concerns about a bunch of Polish plumbers stealing jobs and public services from UK citizens, the British have just decided to leave the European Union. and as I pointed out, the US and UK are in a much better position economically than continental Europe and the Eurozone. So what does that mean? In my view, it means the following thing. You know, myself, like most mainstream economies, believe that, of course, globalization, trade, migration, technological innovation is good for the world and is good for individual countries. But we also know, based on even standard trade theory, that there are winners and there are losers. Winners tend to be, in advanced economies, owners of physical and financial capital, skilled labor. But there are losers, and the losers are initially unskilled and semi-skilled blue-collar workers, but because of tradability in our services and the fact that also the migrants compete not just with blue-collar jobs, but also white-collar. Increasingly, the losers also include white-collars. And, of course, an individual benefits from trade and globalization, migration as a consumer, because all this phenomenon reduces the cost and the price of goods and services. But as a producer, as a worker, if you are among those that are being challenged by globalization, of course, on net, you're a loser. Now, historically, what has happened, I think, is that increasingly, those who are losers are now starting to get organized. And the distinctions are not anymore between right and left, because within the Democratic Party, you have a split between those who are internationalists and those who have benefited from globalization, and those on the left who have not been, Clinton versus Sanders. Within the Republican Party, you have a split between the establishment, there's pro-business, pro-Wall Street, and Donald Trump representing the concerns of those who have been hurt by globalization. Same thing has happened in the United Kingdom, where both the Labour Party and the Tories are split. And, increasingly, in continental Europe, the manifestation of it is either anti-establishment parties, radical parties of the extreme right or the extreme left, who are against the establishment and against trade, globalization, migration, or within traditional parties, of course, groups that are challenging the traditional consensus. Globalization is good, and we should support it, but we have to think politically about how we make sure that the losers are either compensated or there are ways of making sure that they survive and thrive through education, skills, and other things in this globalized and digitized economy and world. If we don't do that, my fear is this political backlash is going to become more severe over time. Thank you, Noreel. Alors, after the point of view of the university, the point of view peut-être du privé with the President de Safran, Ross McInnes. Merci. Quelle alliance entre les pays et la finance ? I'm not polémiqued on the theme of the good and of the bad finance, but lancé en tant qu'industriel et citoyen quelques reflections sur comment constituer le meilleur attelage dans l'intérêt général. D'abord, la France a besoin de finances puisque son État est endetté, pour reprendre l'expression de Marc Carnet, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, « We depend on the kindness of strangers ». Notre secteur financier est un atout pour notre pays, notamment les banques universelles. Leur capacité de prêts à travers le monde en font des atouts précieux pour nos entreprises. Je salue d'ailleurs au passage les efforts de l'ancien ministre et commissaire actuels pour limiter les entraves que certains rêveraient d'infliger à nos champions nationaux. Son travail n'est pas fini d'ailleurs puisque une grande partie des règles fixant le capital qui doit soutendre les différentes catégories de financement octroyées aux entreprises sont actuellement en discussion. Mais revenons à la France. L'alliance entre la finance et notre pays suppose un effort de réorientation de l'épargne. Notre épargne est abondante. Elle doit irriguer nos entreprises. Nous avons les fourmis et les génies. Notre taux d'épargne est parmi les plus élevés au monde. Il génère 250 milliards par an, dont seuls 10% à peine sont investis dans des actifs à risque. C'est un paradoxe. Nos fourmis et nos génies ne se rencontrent pas. Pourquoi ? Parce qu'entre les fourmis et les génies, il y a Bercy. Les fourmis voient leur épargne surréglementée, déviée vers la dette d'État, l'assurance-vie, et vers un logement social défaillant via le livret A. Et nos génies travaillent pour des épargnants étrangers. Donc, aux deux bouts du spectre, les entreprises du CAC 40 sont détenues par des capitaux étrangers à hauteur de 40-45%. Et nos start-up ont des difficultés à trouver les poches profondes au-delà du cercle initial des family and friends. Donc, l'alliance entre le pays et le capital, entre notre épargne et notre créativité, sera favorisée par des mesures qui rapprocheront la fiscalité du capital de la moyenne européenne. La prise de risque doit être récompensée. Le livret A ne doit pas l'être. Notamment, cette réorientation, grâce à la création à grande échelle des véhicules d'épargne collectifs que sont les fonds de pension. Il est illusoire de croire que l'alliance peut être incarnée par une énième institution publique. La plus récente étant BPI. Incontestablement, cette institution, plutôt bien gouvernée, permet de trouver des solutions à des carences de marché. Mais cessons cet emballement infernal de la machine étatique qui commence par dévier l'épargne, puis taxe celle qui a échappé à ses tuyaux préférés, qui prélève en ponctionnant les marges de nos ETI et PME, et puis qui, à la fin, cherche à résoudre les difficultés qui sont ainsi générées par des tuyauteries supplémentaires. On ne soigne pas les plaies en les léchant avec une langue de bois. Ça démarre fort. Alors, entre effectivement les inquiétudes des responsables universitaires sur le clash à venir autour de cette financiarisation et de cette globalisation, entre les fourmis Elgénie à Bercy, Pierre Moscovici, et aussi la réponse du point de vue de l'action politique publique, évidemment aujourd'hui en Europe et hier au niveau français. Merci. Toujours un plaisir d'être avec vous à Aix ce matin. Je voudrais partager ici une réflexion qui, naturellement, sera essentiellement politique, d'un autre point de vue que celui qui fut le mien quand j'étais ministre des Finances, le commissaire européen, et faire trois remarques rapides pour introduire. D'abord, l'extrême intégration financière, qu'elle soit mondiale ou européenne, débouche pour les États sur un impératif absolu d'organisation. Disant ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Michel Rocard et pour la bataille pour l'organisation de la planète qui a été un des sens de son combat politique. En vérité, ce besoin d'organisation, c'est en partie un non-choix. Quand on regarde l'histoire récente, on voit que les marchés ont forcé l'intégration politique, notamment en Europe, et qu'ils ont dicté notre agenda. Et il faut d'ailleurs qu'au lendemain du Brexit, nous veillions à garder la maîtrise de notre agenda. C'est tout à fait crucial pour les responsables européens. La crise financière, un peu à la dure, nous a appris qu'il fallait absolument pallier cette absence d'organisation. D'une part, parce qu'on a vu la défaillance d'institutions financières tout à fait majeures, et d'autre part, parce qu'on a vu s'accumuler 30 points de dette publique depuis 2008, et on s'est aperçu rapidement, du coup, que les souverains n'étaient pas capables de faire face seuls, et qu'ils risquaient d'être déstabilisés. Et pour l'Europe, la réponse, on la connaît, et n'est pas achevée, c'est l'union bancaire. L'union bancaire, c'est ma première conclusion, il faut absolument maintenant la conclure. Les États ont fait beaucoup la supervision, la résolution, mais ils butent maintenant sur la dimension qui est la plus compliquée, qui est la dimension budgétaire. Qu'il s'agisse de créer une capacité budgétaire, un budget pour la zone euro, ou qu'il s'agisse de doter l'union bancaire d'un backstop financier, et d'aller plus loin aussi dans la garantie des dépôts, ce sont maintenant des sujets qui sont devant les décidés européens, qui sont en réalité, je crois, les sujets tout à fait centraux pour la régulation économique. Deuxième remarque, la mondialisation financière s'est accompagnée, et pour certains, elle a causé, à une augmentation des inégalités. L'intégration financière, elle a un but, c'est l'accès au crédit, mais elle n'a pas mis fin forcément au bon vieil adage, on ne prête qu'aux riches. Et au contraire, elle a sans doute encore renforcé l'accès au crédit pour ceux qui étaient les mieux dotés en capital humain et matériel, et donc elle a accéléré l'accumulation de richesses à leur profit. Et cette augmentation des inégalités, Nouriel l'a dit à sa façon, elle a d'importantes répercussions pour l'efficacité de l'action des États en matière financière. En gros, elle a contribué à alimenter la défiance à l'égard des élites, et les politiques en font bien sûr partie au premier chef. Elle a nourri un profond scepticisme à l'égard des projets qu'ils portent et qu'ils incarnent, et je pense, moi aussi, que c'est une des causes de la désaffection à l'égard du projet européen. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Troisième et dernière remarque, les politiques macro- et micro-économiques. Comment doivent-elles intégrer davantage ces deux dimensions, organisation et lutte contre l'inégalité ? D'abord, le contexte, 30 points de PIB de plus. Ensuite, les recommandations budgétaires, j'en vois trois. Aujourd'hui, il faut éviter l'austérité budgétaire, évidemment. Il faut aussi prendre au sérieux la qualité de la dépense publique, et en son sein, il faut absolument donner la priorité à ce qu'on appelle le capital humain. Et enfin, sur le plan fiscal, il faut une coordination au niveau européen. Ça aussi, c'est une des réponses au Brexit, pour rendre aux États membres une partie de leur souveraineté fiscale, et ça passe notamment par la lutte contre l'évasion fiscale. En tout état de cause, l'alliance entre le pays, quel est le pays ? Est-ce que c'est la France ? Est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est les deux ? Pour moi, ce sont les deux. Elle ne sera possible que si elle s'accompagne d'une meilleure organisation et aussi d'un reflux des inégalités. Finance et lutte contre les inégalités, allant de pair, c'est votre défi. Alors, les termes du débat sont, je pense, particulièrement bien posés par ces quatre exposés. Peut-être pour entrer un peu plus dans le détail, moi, j'ai une question à vous poser à tous les trois, à tous les quatre. L'actualité pour la relier au Brexit, parce que vraiment, je pense qu'il y a une symbolique, effectivement, de cette question financière et de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Est-ce que vous diriez, pour vous, peut-être commencer avec vous, Pierre Moscovici, que le Brexit, c'est une opportunité, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, au fond, pour essayer de reprendre un peu le contrôle pour les États sur cette finance-là, justement ? Est-ce que ça peut être une opportunité ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? Le Brexit, on l'a subi, on ne l'a pas voulu, et je pense que c'est davantage, d'ailleurs, un choc politique qu'un choc économique, mais c'est aussi une occasion pour les 27 États membres qui vont construire l'Europe de demain. afin, en effet, d'avancer sur leur avenir commun. Et c'est un intrusme, tout le monde le dit, mais ce n'est pas forcément faux. Pour autant, il y a sans doute trois pistes qu'il faut emprunter maintenant. La piste de la sécurité, de la protection, ça, c'est l'attente numéro un de nos concitoyens. La deuxième, c'est la piste de l'investissement. Je parlais tout à l'heure de prioriser le capital humain. La réponse, c'est d'investir massivement. La Commission a mis en avant ce qu'on appelle le plan Juncker, avec la BEI, 315 milliards d'euros. C'est sans doute insuffisant, et dans l'ampleur, et dans le temps. Et là, il y a une réflexion à avoir. Et puis, la troisième chose, et là, je réponds plus directement à votre question, c'est la zone euro. La zone euro a 19. Cette zone euro, elle doit maintenant, je pense, s'approfondir. Et s'approfondir de deux façons. Elle doit d'abord se doter d'une politique économique qui soit à la hauteur de sa politique monétaire. Et ça passe aussi par le parachèvement de l'union bancaire. Je sais que certains, notamment nos amis allemands, sont très réticents par rapport à la garantie des dépôts. Je crois, au contraire, que maintenant, il faut aller jusqu'au bout de ce projet politique qui est sans doute celui qui a permis davantage de sécuriser la situation, d'éviter la reproduction des crises. Nous ne sommes plus en 2008, nous ne pouvons plus avoir de 2008, mais il faut aller jusqu'au bout. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il est temps maintenant qu'il y ait en Europe et dans la zone euro une vraie gouvernance politique avec davantage de démocratie, un ministre des Finances de la zone euro qui soit responsable devant le Parlement européen, avec ce que j'évoquais, une capacité budgétaire pour la zone euro. Alors, reste aux économistes à définir son utilisation. Est-ce que c'est une assurance chômage ? Est-ce que c'est un fonds d'investissement ? Est-ce qu'on va davantage dans, justement, la lutte contre les inégalités ? Et avec un trésor européen. Et donc, on rejoint là les deux impératifs que j'évoquais, organisation, lutte contre les inégalités. En attendant le Brexit, il ne faut pas le subir, il faut aller de l'avant. ça peut être, de ce point de vue-là, une belle opportunité. Mais si le statu quo est notre seule réponse, ce ne sera pas la dernière sortie d'un pays de l'Union européenne. France Pachines. Pierre Moscolissi va vite en besogne, les Britanniques sont encore là. Et du point de vue des entreprises, une Europe sans le Royaume-Uni serait une Europe bancale. Et j'espère que nos politiques feront tout ce qu'ils pourront au cours des prochains mois pour permettre au Royaume-Uni de rester, d'une manière ou d'une autre, au sein de l'Union européenne. Parce que, dû pour les entreprises, c'est quand même le Royaume-Uni qui a souvent porté la voix d'un certain libéralisme. Et je redoute que la France se trouve en tête-à-tête seule avec une autre grande puissance de notre continent. L'histoire montre que ce tête-à-tête n'a, dans le passé, pas toujours été fructueux ou heureux. Une réponse, Pierre Moscovici, et ensuite... Une très brève réponse sur le... Une très brève réponse sur le « vite en besogne ». Vous avez raison de rappeler que la négociation avec le Royaume-Uni pour sa sortie sera très longue. Il faut déjà qu'un gouvernement britannique déclenche les procédures en invoquant l'article 50. Ensuite, il y a encore deux ans de négociation. Et pendant ce temps, c'est très clair, le Royaume-Uni est totalement membre de l'Union européenne avec la totalité des droits et obligations qui sont afférents. Mais là où je vais un peu me séparer de vous, c'est parce qu'on peut regretter le Brexit amèrement, il aura lieu. On ne reviendra pas sur ce vote populaire. Alors, il faudra faire en sorte... il faudra faire en sorte que la Grande-Bretagne reste un pays européen et elle l'est. Enfin, c'est l'évidence. On ne va pas d'un coup les diaboliser parce qu'ils n'ont pas voté comme on voudrait. La France libre, elle était à Londres, elle n'était pas à Vichy, elle n'était pas à Paris pendant la guerre. Et donc, ce sera un pays européen. Mais ce ne sera plus un pays membre de l'Union européenne. Donc, il nous reste à inventer cette relation, une relation d'intégration profonde, de coopération profonde, mais non, plus d'appartenance partagée à une union politique. Marie-Boubigny, en retenant la question qui nous intéresse aujourd'hui sur cette conséquence justement du Brexit concernant la... Je suis désolé, il marche moins bien que ce dit télé. Et celui-ci ? Vous m'entendez avec celui-là ? Nouriel Roubigny, peut-être pour revenir à la problématique, en utilisant cette actualité du Brexit, mais en revenant à cette problématique, vous avez entendu la réponse de Pierre Moscovici sur le fait que ce serait une opportunité, au fond, pour les États pour reprendre peut-être un certain contrôle. Votre réaction à ce qui a été dit ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Well, let me make the following observation, you know, Europe and the Eurozone, whether the UK stays in the European Union or not, is a bit of a fork of the road because given what has happened and given this backlash against globalization, either you move in the direction of greater integration and at the EU level it might mean providing a variety of public goods at the European level, might be security, defense, foreign affairs, common migration policies, dealing with terrorism and you name it and then you have to find ways of financing it and you have to also deal with a little bit of the democratic deficit and within the Eurozone, of course, a monetary union that doesn't have over time a full banking union, fiscal union, economic union, capital market union but also eventually a political union because if you are giving up national sovereignty on economic and financial affairs, there has to be also political legitimacy. So either you move gradually in the direction of integration or, of course, there are risks of disintegration. That's not my baseline but the United Kingdom could break up with Scotland and Northern Ireland believing and the next day the Catalan might say me too, me too and leave Spain and then the Nordic members of the European Union might say a European Union without the UK is mostly Eurozone. We don't want to be members of the Eurozone. What's in for us? And as we know, there's a bit of a divide. There is austerity and reform fatigue in the periphery of Eurozone. There is bailout fatigue in the core of the Eurozone with extremist parties of the radical right becoming more noisy from Austria to France to Germany to the Netherlands to Sweden. It is not part of the Eurozone but it's part of the EU and Finland. So we have to choose in which direction Europe is going. I think the challenge is going to be that on one side you need more integration but people are saying excessive integration is also something that politically the masses find how to say something that they're uncomfortable especially when there is a perception of a democratic deficit at the central level with unélected bureaucrats making decisions. So in part it's the question of how you restore legitimacy if you're going to go in the direction of greater integration. And I don't have a simple answer to that question. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes et une autre question à laquelle j'avais envie d'avoir une réponse aujourd'hui concernant ce thème-là. On l'a vu en 2008 quand la finance tous ce sont effectivement les États qui trinquent. Donc sur cette question-là est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui puisque le but c'est de trouver un chemin d'alliance et non plus de défiance entre le secteur des États et de la finance est-ce que vous diriez que toutes les leçons ont été tirées ? Je vais vous poser la question à vous Ross. On a bien compris de quelle position vous parliez mais est-ce que vous diriez quand même que ce qui s'est passé en 2008 au fond on en a tiré les leçons ou vraiment il y a encore beaucoup de choses à faire ? Si on commençait par d'un point de vue de nos banques françaises je remarquerais que les banques françaises dans l'ensemble ont traversé la crise sans faire un appel durable ou important à la puissance étatique. Une exception notable c'est Dexia je pense que tout le monde convient aujourd'hui que le rôle de régulateur doit être renforcé et Yann a parlé de liberté de circulation des capitaux c'est une bonne chose puisque c'est ainsi que c'est une manière de briser les rentes le marché est une conquête sociale à beaucoup d'égards et néanmoins les contrôles sont importants et les régulateurs je crois eux ont tiré une grande partie des leçons notamment en matière de structure de capitaux qui doit sous-tendre le bilan des banques et là je reviendrai sur le point qui est devant nous c'est la discussion de BAL4 où je crois Pierre Moscovici représente les intérêts européens et là il est très important que sous prétexte de prudence nous n'entravions pas le mode de financement largement bancaire des entreprises européennes. Pierre Moscovici une réponse à ça justement sur cet équilibre entre l'entrave et la nécessité de contrôle on l'a bien vu en 2008. Par rapport à 2008 il y a beaucoup de choses qui ont été faites c'est vrai d'abord il y a le pacte de stabilité et de croissance et je parlais tout à l'heure des 30 points de dette publique supplémentaires depuis 2008 heureusement aujourd'hui la courbe de la dette s'est inversée dans presque tous les pays ce n'est pas encore tout à fait le cas en France la moyenne des déficits dans la zone euro est à 2% donc on ne peut plus aujourd'hui parler d'austérité et la contribution de consolider de la zone euro du point de vue budgétaire à la croissance est désormais positive donc de ce point de vue là sans que les choses soient parfaites car le pacte reste encore trop rigide à bien des égards pas assez simple pas assez cohérent sur le plan économique c'est une avancée tout à fait importante l'union bancaire je dirais que les deux tiers du chemin ont été fait la supervision et la résolution il reste à construire le backstop financier et aussi avancer sur la garantie des dépôts et puis il y a tous les sujets dont on n'a pas parlé qui sont les sujets fiscaux et je pense notamment à la création d'une sorte de level playing field européen et la lutte contre l'évasion fiscale là aussi dans la foulée des travaux du G20 il y a énormément de choses qui ont progressé ce qui fait que oui aujourd'hui l'Europe et le monde sont plus sûres par rapport à la possibilité d'une crise financière ou bancaire qu'il était en 2008 et même infiniment plus sûre et nous sommes loin de ces angoisses là en même temps je rejoins tout ce que disait Nouriel Roubini il y a 5 minutes on a un besoin d'intégration beaucoup plus poussé il faut absolument ne pas abandonner le projet de marché unique des capitaux il était confié à mon collègue il c'est pas parce que la Grande-Bretagne n'est plus là qu'il ne faut pas avancer l'union bancaire on ne peut pas s'arrêter là la fiscalité il faut sans doute aller beaucoup plus loin et puis il y a tout le chantier qui n'a pas été traité suffisamment celui-là qui est créateur d'une insatisfaction d'une frustration même d'une douleur politique qui est le chantier des inégalités et c'est la raison pour laquelle on doit je crois beaucoup se concentrer là-dessus et on a besoin pour ça de faire en sorte en effet que la filiance je ne sais pas si c'est une amie ou une ennemie mais soit en tout cas une alliée c'est tout à fait fondamental pour les uns comme pour les autres malheureusement le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler il nous reste deux minutes je vous demanderai peut-être 30 secondes chacun si vous le voulez bien on va considérer que Pierre Moscovici a fait sa conclusion Nouriel Roubini Rose-Makines et Yann Nouriel Roubini Nouriel votre conclusion Nouriel Nouriel Well maybe the final point I'll make is that within the Eurozone we're facing the following dilemma on one side you want to have a monetary union becomes a full union and that requires more resharing more solidarity eventually a fiscal union both broadly in the banking area on the other side you have German in the core of the Eurozone that worries that resharing may become reshifting that the fiscal union becomes a transfer union unless there are economic reforms that lead to a convergence of economic growth across countries and unless there is stabilisation of private and public debts that make sure that issues of that sustainability doesn't occur and again this dilemma remains I think that you have to foster that kind of thing is going to lead to greater economic convergence to the right type of structural reform while you're maintaining to the right monetary and fiscal policy sustain economic growth because otherwise this disagreement about eventually having a fuller union full integration is going to remain between the core and the periphery that's one of the challenges we're facing thank you Nouriel Ross Pakines who does a difference between equality and equity on a vu that this financialization had generated some inequalities and the conclusion that you wanted to make concern that difference between the equality and equity I think the equality it's perfect for the front of the mairies and the tribunals but in economy je juge plus opportun de viser l'équité la rétribution et non la redistribution je pense que l'alliance entre un pays et sa finance est souhaitable elle est possible si nous posons comme principe égalité des chances au départ équité à l'arrivée avec une bonne dose de Schumpeter et de Beveridge au milieu Yann qui a commencé qui va donc terminer ce débat Oui merci en quelques mots je dirais qu'on a appris trois choses la première d'un point de vue des économistes c'est la modestie on a certainement en tant qu'économiste beaucoup trop surestimé au départ les bienfaits d'une intégration financière lorsqu'on ne réfléchissait pas à des garde-fous et à une bonne régulation la deuxième leçon c'est qu'on ne peut pas séparer un projet économique d'un projet politique les pères fondateurs de l'Union Européenne eux-mêmes pensaient que l'intégration économique suffirait à désinciter les peuples à voter pour une sortie de l'euro le Brexit a montré que ce n'était pas le cas et qu'il fallait réfléchir à un projet politique la troisième leçon c'est que pour que la finance devienne un allié des pays il faut penser bien sûr des régulations financières mais aussi une intégration plus générale et une intégration sociale sur des valeurs et ça me permettra de conclure en rendant hommage à Michel Rocard en étant pragmatique économiquement mais très ambitieux d'un point de vue des valeurs et d'un point de vue